Alors maintenant, on va commencer à corriger l'exercice numéro 2 de l'examen de mécanique 2015-2016. Alors, exercice numéro 2. Exercice numéro 2. Exercice numéro 2. Exercice numéro 2. Mécanique 2015-2016. FST, L1, L1, PC, SM, FST, UK. Voilà, c'est ça l'examen. Alors maintenant, et ici il me dit, dans un plan, on considère deux référentiels, R et R'. Donc on va essayer de dessiner ici les deux référentiels, R et R'. Alors le référentiel R, il est là. Voilà, le référentiel R. Le référentiel R' est là, si vous voulez. R. Le référentiel R' est là, R. Ok, maintenant, pour le référentiel R', ça c'est, non, c'est R et R, excusez-moi. Ça c'est X1. Pour vous montrer que nous on fait que l'application met la droite du coup. X1 et là c'est l'axe Y1. Alors pour l'autre référentiel qui est fixe R, ça c'est Y1 et là c'est l'axe des X1. Alors dans chaque référentiel R. Alors dans chaque référentiel, on a un système de coordonnées. R. Donc là c'est EX1. Là c'est EX1, EY. Pour l'autre référentiel, là c'est EX1 et... EX1. Là c'est EY1. Alors les deux EZ2... Normalement, c'est des vecteurs qui pointent ici. Donc on les appelle des vecteurs sortant. Sortant ou rentrant, de toute la façon dont ça pointe. Voilà, donc on peut avoir ici EZ1, qui est égale aussi à ces vecteurs-là à l'intérieur. Je vais changer de couleur pour mieux voir. Donc les deux EZ ne sont pas donnés. Voilà, donc c'est désigné par cette vecteur-là. EZ1 égale aussi EZ2. Comprenez que c'est une vecteur qui pointe vers vous. Donc on dit que c'est un vecteur sortant. Comme on faisait en physique avec le champ magnétique. Voilà, donc le champ magnétique sortant ou le champ magnétique rentrant. Voilà maintenant les deux référentiels. Et l'angle θ balayé, donc vous êtes regardé à ça. C'est ça, l'angle θ balayé. Alors ce θ là, c'est oméga fois t. C'est oméga fois t. C'est une langue qui varie en fonction du temps. Voilà maintenant ce qui a été donné. Bon, alors on suit le texte, on continue. Ça c'était juste pour prendre les informations du texte. Dessiner les deux repères. Alors ça c'est le repère R. Le repère en noir c'est R. Le repère fixe. Et celui en rouge est égal à R1. Cette fois-ci, il a changé de nom. On a dit R' Il a dit R1 mais c'est la même chose. L'essentiel c'est qu'un repère qui tourne autour de R. N'est-ce pas? D'un angle de θ. Alors si on lit le texte, il dit Dans les repères d'espace sont formés des axes OX, OY et des axes OX1, OY1. Alors oser de ne pas dire dans le texte, mais comprenez que. Donc c'est un axe qui est comme ça. Ensuite il me dit Les axes OX1, OY1 du repère R1 tournent à la vitesse angulaire constante Omega. Ça c'est important. Que la vitesse de rotation, la vitesse angulaire égale à une constante. N'oubliez pas ça. Quelle est le cas de vitesse angulaire. Quelle est le cas. Viteuse angulaire est le cas. Viteuse angulaire. Alors maintenant, ensuite on me dit, autour de l'axe OZ, donc constante autour de l'axe OZ. Quand on te dit que la vitesse est constante autour de l'axe OZ, qu'est-ce que tu peux en déduire? Tu peux en déduire que, constante autour de l'axe OZ. Alors qu'est-ce qu'on peut en déduire de cette information? Que le vecteur Omega de R' par rapport à R égale à... Excusez-moi, donc c'est R1. Le vecteur de rotation Omega de R1 par rapport à R, c'est égal à, toujours, ce Omega-là, donc ici, c'est Omega qui est une constante, n'est-ce pas? Omega fois le vecteur autour duquel on tourne, ici, comme c'est OZ, donc c'est Omega EZ. Mais vu que, ici, je voulais expliquer, les deux buts ont le même centre, EZ égale à EZ1, donc on peut aussi dire que le vecteur de rotation, il faut régler ça avant de commencer. Le vecteur de rotation, donc c'est Omega EZ1, parce qu'on aura besoin de ça après, et si ce n'est pas réglé depuis le début, on aura des difficultés pour comprendre. Voilà maintenant l'information qu'on peut tirer de ça. La conclusion qu'on peut tirer de cette information-là que je souligne, que la vitesse angulaire est une constante autour, constante, ça tourne à la vitesse angulaire constante autour de OZ2, veut dire qu'Omega de R1 par rapport à R égale à la vitesse angulaire, la norme de la vitesse angulaire, fois le vecteur, n'est-ce pas, autour duquel le repère tourne. Ici, c'est OZ2. Si vous disiez que ça tourne autour de OY, vous aurez Omega égale à vitesse angulaire multipliée par OY. Si vous tournez autour de OZ2, parce que vous pouvez aller dans un examen, c'est comme ça d'ailleurs qu'on fait à l'examen, on peut donner ça dans le TD, que la rotation se faisait autour de OZ2, autour de OZ2, et que vous venez à l'examen, on change, en disant que la rotation se fait maintenant autour de OY. Tout le temps qui a l'habitude de parqueriser des corrections et de balancer ça, passera directement à côté, parce qu'on a changé le but autour du T1 tourne. Donc, les gens travaillent avec EY, EZ2, mais lui, il va travailler avec EY, parce qu'il pensait que c'est toujours EY, alors qu'on a changé ça depuis. Donc, c'est pourquoi ça vaut mieux de comprendre que de parqueriser ça dans la conscience. Alors, ça, c'était la première information. Ensuite, on me dit, un point matériel M est mobile sur l'axe OX selon la loi OM égale sur l'axe OX1. Voilà. Donc, OM égale Rho de T EX1. Rho de T EX1. Alors, ceci n'est rien d'autre que Rho 0, cosinus 2, oméga T EX1. Voilà le vecteur position OM, n'est-ce pas, dans le repère. Ici, attention à cette écriture. Ils n'ont pas donné OM dans le repère fixe R. C'était ça aussi, et une autre piège qu'on avait tendu aux étudiants cette année. On a l'habitude de donner OM dans le repère R, et que vous, vous essayez de passer de R vers R', on vient à l'examen, on change. On donne OM dans R1, et que maintenant, c'est à vous, maintenant, d'essayer de passer de R1 vers R. Voilà. Alors, ce qu'il montre, c'est qu'ici, l'OM est dirigé par le vecteur EX1. Or, EX1, c'est ce vecteur-là, c'est le vecteur qui est dans R1, dans X1. Il a été même dit ça depuis le début de l'église, que maintenant, on fixe OM sur l'axe OX1, et non pas sur l'axe OX1. Alors, première question, tout ça, c'était des informations à prendre. Première question me dit, déterminer en fonction de Rho et Omega, le vecteur de vitesse relatif, n'est-ce pas? Le vecteur de vitesse relatif, ensuite, ainsi que le vecteur de vitesse d'entraînement. Ensuite, il dit, en déduire, à la deuxième question, le module du vecteur de vitesse absolu et l'angle formé. Voilà. Je vous l'avais dit, ce ne sera pas compliqué à l'examen. On ne vous demandera pas de faire des démonstrations comme dans la leçon. Le plus souvent, on vous donne des cas particuliers. On vous demandera d'appliquer des connaissances du cours. Mais la difficulté à rencontrer ces étudiants, c'est qu'ils ne comprennent pas leur leçon. Je ne sais pas pourquoi, ils ne savent pas ce qu'on explique dans la leçon. Ils viennent, ils font des démonstrations de n'importe quoi. Alors, vous avez un vecteur dans un repère. On vous demande de trouver la vitesse relative. La vitesse relative de M. Cela veut dire quoi ? Cela veut dire la vitesse de M dans R1. C'est ça la vitesse relative. On l'a bien expliqué tout à l'heure en faisant l'explication de la leçon. Voilà la vitesse de M. Alors, ça aussi, on l'a défini. C'est la dérivée de O, M1. Parce que pourquoi O ici ? N'oubliez pas que les deux vecteurs... Il y a des gens qui pensent, par exemple, qu'on n'a pas dit O, 1, M. Oui, certes, on n'a pas dit O, 1, M. Mais on l'a fait exprès parce que les deux vecteurs ont la même origine. Regardez bien. Dans la leçon, on avait décalé les deux référentiels. L'un ici, l'autre était là. D'accord ? Mais dans cet examen, on a confondu les deux origines. Donc, O égale à O, 1. Dire O, 1, M, ça n'a pas de sens. C'est O, 1 égale à O, M. Donc, O, M égale à O, 1, M. Alors, qu'est-ce qui vous montrera que le vecteur-là, c'est dans R ou dans R1 ? Il faut juste voir les axes qui dirigent le vecteur. Ici, le vecteur est dirigé par l'axe EX1. Ici, ce ne sont pas les origines qui vont vous aider, mais ce sont les axes qui portent le vecteur EX1. C'est pourquoi on dit qu'on est ici dans le repère R1 et non pas dans le repère R. Alors, ces détails-là sont importants parce que peut-être qu'il y a beaucoup de gens qui passeraient à côté à cause de ces détails-là. Donc, c'est la dérivée de O, M, par rapport au temps dans le repère R1, pour ne pas dire R'. Alors, ce O, M, on l'a déjà, c'est ici donné par l'énoncé. Donc, on le prend. C'est pourquoi je vous disais tout à l'heure que le vecteur position vous sera donné. Vous, c'est à vous de voir maintenant vous êtes dans quel repère. Est-ce que nous sommes dans R ou nous sommes dans R' ? Est-ce qu'on doit dériver dans R ou on doit dériver dans R1 ou dans R' ? Peu importe comment on l'a noté, voilà maintenant ce que vous devez comprendre dans l'examen. Alors, vous dérivez par rapport au temps, le vecteur position qui n'est rien dure que Rho 0 cos 2 oméga t x1 dans R. Voilà, dans R1, excusez-moi. Alors, vous essayez de dériver ça. Si vous savez ce que vous devez faire, le reste c'est fini, parce que ce n'est pas compliqué. C'est de dériver, tout le monde sait dériver, mais la difficulté, c'est qu'est-ce qu'il faut dériver, qu'est-ce qu'il faut prendre. Alors, Rho 0 étant un concentre, dérivé de cosinus, c'est moins oméga sin 2 oméga t. Nous sommes dans R, donc le repère, il est fixe. Voilà, voilà donc ce qu'on a ici. Finalement, la vitesse relative, n'est-ce pas, il n'est rien dure que, moins Rho 0, oméga sin 2 oméga t et x1. Voilà la réponse à cette question concernant la vitesse relative. On termine la question avant de passer. Alors, pour la vitesse d'entraînement, la vitesse... La vitesse d'entraînement. Alors, c'est quoi la vitesse d'entraînement? On l'avait définie tout à l'heure, n'est-ce pas, dans le cours, que la vitesse notée VE, d'entraînement, c'est la dérivée de O'M par rapport au temps de O, ici, c'est pas O' parce qu'on est ici en 1 et 2, donc c'est O O1, la dérivée de O O1, des deux centres par rapport au temps d'un R, plus... O 1 et O1, mais O1, on est ici en 1 et 2, mais O1, mais O1, M, c'est la musique O-M parce que les deux centres sont identifiés. Alors, vu que les deux ordres, O1 est un vecteur nul. Pourquoi? Parce que les deux centres sont confondus. Comme les centres sont confondus, O1 étant un vecteur nul, alors qu'est-ce qui va me rester ici? Ça va me rester, bon, je vais mettre ça ici à côté. Ça me reste ici. Ici, vitesse d'entraînement égale, oméga, bon, pour ne pas apprendre à chaque fois R1 par rapport à R, donc on peut se faire, vous comprenez, vectoriel OM, voilà. Or, depuis le début, on avait déjà réglé le problème d'oméga, c'est là. Donc, oméga égale vitesse angulaire EZ1. C'est ça, oméga. De même aussi, R, O, M, on l'a, donc c'est Rho0, cosinus 2, oméga T, EX, EX1. Donc, vitesse d'entraînement sera égale à oméga EZ1 vectoriel Rho0, cosinus 2, oméga T, EX1. Voilà pourquoi d'autres auraient insisté sur le produit vectoriel avec vous, parce que l'étudiant qui ne maîtrise pas ça aura nécessairement des difficultés à la cinématique. Arriver à ce niveau, il ne peut pas calculer le produit vectoriel. Maintenant, ici, on fait le vectoriel des vecteurs et on garde les valeurs. Donc, ici, on aura oméga Rho0, cosinus 2, oméga T, EZ1 vectoriel EX1. Voilà. Donc, c'est cette quantité-là qu'il faut chercher. Il y a des formules mnémotechniques qui permettent de voir comment trouver le produit vectoriel entre des vecteurs d'une même base. Et cette formule, c'était, si vous avez ici, EX1, n'est-ce pas, EY1, EZ1. Donc, vous aurez ici, EX1, faites comme ça. Voilà. Vous aurez EX vectoriel EY égale EZ. EY fois EZ égale EX. EZ vectoriel EX égale EY. Donc, ça, ce n'est rien d'autre que EY1. Voilà. Alors, tout est déjà aussi qui veut, pour faire le produit vectoriel comme ça, avec ici les matrices, les déterminants. Mais ce serait une perte de temps, parce que là, on n'a que deux vecteurs. Donc, ce n'est pas une geste. C'est pour ça qu'on vous apprend d'abord beaucoup de formules, pour que maintenant, devant une situation, vous appliquez la formule qui mène au résultat et qui est beaucoup plus rapide. Donc, finalement, ici, on aura quoi? On aura vitesse d'entraînement égale à... La vitesse d'entraînement, c'est égale à... Omega Rho 0 cosinus de Omega T EY1. Voilà, chers étudiants, la réponse à la première question proposée à l'examen de 2015. Donc, pour ne pas avancer, on va essayer maintenant d'ouvrir le micro et de vous laisser la parole. Vous pouvez intervenir. Allez-y, on vous écoute. Merci. 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 Merci.